Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour l'écolos terminé Et ça fait 1000 ans que j'ai pas filmé cette vidéo J'ai l'impression que la dernière fois qu'on a parlé de coloriage terminé C'était il y a une éternité Mais ça y est, je me décide mi-octobre à vous faire l'écolos de septembre Donc ça sera une vidéo sur les coloriages Donc de début septembre jusqu'à mi-octobre Du coup je vais inclure ceux que j'ai fait durant la première quinzaine Puisque comme ça ça me permettra de repartir à partir de mon encours jusqu'à mi-novembre De toute façon c'est pas grave si je décale Donc il y en a quand même pas mal à montrer Il y en a 8 C'est moins que ce que j'ai l'habitude de faire Mais voilà en ce moment je vous ai déjà dit Je suis pas mal occupée Du coup j'ai un peu moins le temps de colorier Mais bon j'y arrive quand même Alors pour commencer on va aller dans le Nightfall Donc vous allez voir que la plupart des colos vous les avez déjà vus sur Insta Mais j'ai quand même des inédits que j'ai pas mis sur Instagram Donc ça va permettre de découvrir ensemble des coloriages que vous avez vus Commencer pour certains mais pas terminés Alors j'ai fait ce portrait là dans les tons automnales Donc celui-ci je l'ai réalisé au Polychromos Je regarde ici du Polychromos J'ai utilisé pas mal de Posca Et du Prismacolor, du Pan Pastel pour la peau Et le fond c'est du pastel sec Donc en fait ce que j'aime bien sur ce portrait c'est son nez Puisque je lui ai refait le nez Voilà je crois que vous l'avez un peu déjà dit comment j'avais fait Mais je crois que vous l'avez montré dans un blog J'avais parlé de son nez que j'avais refait Puisque je le trouvais vraiment trop large Et du coup je me suis quand même bien amusée à le faire Je suis assez contente du rendu final Et voilà c'était un coloriage simple Après au niveau des feuilles etc Je me suis vraiment pas trop foulée Je me suis pas cassée la tête J'ai pas fait un truc de malade Mais des fois ça fait du bien de faire des colos plus simples J'avoue que voilà j'aime beaucoup Maria Troll Mais ses portraits c'est pas forcément ceux que je préfère Et pour le coup celui-ci je le trouve vraiment joli Voilà donc pour ce premier coloriage Ensuite je suis allée dans le Thunderful Enchantments Donc voilà on ne va pas déroger à la règle du Clara Markova Il y en a toujours pas mal Et j'ai fait un coloriage que j'aimais énormément C'est celui-ci Voilà donc pareil lui vous l'avez vu commencer Mais j'avais pas montré le final sur Youtube J'avais montré sur Insta et pas sur Youtube Donc celui-là il est réalisé au Luminance Et au Lightfast que j'ai mélangé Voilà les crayons chouchous mélangés ensemble Bah forcément j'adore Le fond par contre c'est du Prismacolor Donc j'ai fait un fond vraiment avec des bulles Parce que pour moi les parfums ça m'inspirait des bulles Voilà je ne sais pas pourquoi mais j'avais envie de faire un fond de bulles Donc j'ai tout simplement tracé des ronds avec un pochoir Et ensuite je suis venue colorier ça au Prismacolor Les bouteilles tout ça Donc tout ce qui est flacons c'est du Luminance Il y a de la colle à paillettes Donc notamment sur le papillon c'est du Stickles Et il y a du stylogel Pentel hybride Au niveau des flacons et de la clé Donc couleur argentée C'est vrai que la couleur argentée J'utilise ça très rarement Je ne suis pas très argentée Et là pour le coup j'avais envie de changer Voilà de sortir un petit peu de ma zone de confort J'ai voulu faire un effet vert cristal Tout ça un petit peu transparence Je trouve que c'est plutôt pas mal C'est pas encore top niveau Mais bon c'était à améliorer Mais j'aime plutôt quand même le rendu de ce coloriage Évidemment il y a du Posca Rose, violet, beige, bleu Il y a un petit peu toutes les teintes Et du stylogène blanc Voilà pour ce coloriage Ensuite j'ai reçu ce livre là Donc que je vous ai présenté sur Instagram Si vous ne le savez pas Il est à remporter Pour le Pumpkin Autumn Coloring Challenge Donc un coloriage sera tiré au sort Parmi tous les colos postés sur Instagram Avec le hashtag PackColoring Donc voilà si vous ne le saviez pas Je vais tirer au sort Le 30 novembre Un colo Et la gagnante recevra Donc ce livre là Qui est parfait pour le thème Halloween Et surtout d'une mignotée Franchement le côté cute dans ce livre Est génial quoi Du coup j'ai pas pu résister J'ai fait un coloriage à l'intérieur Dès que je l'ai reçu Si je vous le retrouve Il s'agit du petit renard Voilà ici Donc je l'ai réalisé au Polychromos Celui-ci je l'ai réalisé au Polychromos Et franchement J'adore Je trouve trop trop chou Par contre J'avais aucune inspiration pour le fond Maintenant je pense que je vais le faire en turquoise Peut-être Mais pour le moment J'ai laissé blanc Parce que je n'avais pas du tout envie de colorier les gros loups Et comme ça me saoulait Bah j'ai laissé blanc Mais il faudrait que je le fasse Mais après je ne trouve pas ça hyper choquant Donc il n'y a pas de fond Donc voilà J'ai trop aimé le faire Il est trop mignon Ensuite j'ai colorié dans ce livre là De Rita Berman Et j'en ai fait deux Donc j'ai réalisé deux coloriages Et les deux en fait Je les avais déjà faits il y a deux ans Et c'est vrai que je voulais vraiment les refaire Parce que je savais que je pouvais faire mieux Que mes premières versions Et effectivement j'ai fait mieux Enfin en tout cas je trouve Vous avez les anciennes versions sur Instagram Comparées aux nouvelles Et pour ce coloriage là Je me suis vraiment éclatée Donc je me suis servi des Polychromos Et des Prismacolor Des Dervent Drawing Et des Posca Pencil Donc j'ai fait le fond au Posca Pencil Cuié comme ça en fait Parce que je compte faire cette partie là après Et en fait j'aimerais bien faire un dégradé de orange jaune au bleu Voilà pour aller avec ça Sachant que j'ai mis du vert foncé ici Pour donner un petit côté de profondeur à la forêt Il y a pas mal de Posca dans les poils Dans les plumes Dans le hérisson Il y a vraiment pas mal de détails Et voilà C'est tout simplement un coloriage que j'ai adoré faire Il m'a pris un petit peu de temps quand même Mais je trouve le rendu vraiment super J'aime beaucoup ce que j'ai réussi à faire Et voilà Donc j'ai commencé un bout de la suite Et la suite est à venir C'est vrai que j'adore ce livre Je trouve vraiment très inspirant Alors que ces autres livres On n'en sort pas du tout Alors celui-ci Il y en a plein que j'adore Donc j'ai hâte de continuer Et ensuite donc C'est toute une histoire sur le colo suivant Puisque c'est le coloriage que je voulais vous faire Pas à pas Et ça a été un total échec Puisque j'ai filmé 3 heures de vidéos Tout ça pour qu'on me dise que Les rushs sont corrompus Voilà Donc je n'ai absolument pas pu vous faire ce tuto Et franchement Bah c'est dommage Puisque je vous avais tout filmé Je vous avais tout montré Comment je faisais chaque étape Et j'ai pas pu sortir la vidéo Donc tant pis Je pense que je vous ferai un effet poil plume Bientôt Voilà Et puis s'il y a d'autres choses qui vous intéressent Peut-être je vous montrerai ça Donc pour celui-là Pareil Polychromo C'est Prismacolor Vous reconnaissez peut-être Le tuto des feuilles Monstera Que j'avais fait sur ma chaîne J'ai utilisé aussi Les drawings Notamment pour les feuilles de bois Et le noir Que j'ai mis pas mal Dans le pelage du singe Il y a aussi Du Posca Et du Artistro Puisque je venais juste de les recevoir Et je les ai pas mal testés Dans ce coloriage là Et franchement Bah je les adore Je vous en ai déjà parlé Mais J'ai vraiment adoré m'en servir Et ils ont un super beau rendu Notamment Bah dans les plumes Du Du perroquet Peut-être que vous verrez Du Hara Voilà Où il y a pas mal d'Artistro dedans Il y a aussi du Posca mélangé Le fond C'est du Faber Castell Peat Pastel Voilà Parce que j'aime beaucoup Les verres de cette gamme Je les trouve très naturels Comparés aux Carbotello Qui sont beaucoup plus flash Là on est sur Des couverts plus naturels Donc évidemment Ça a été fixé Au fixatif Parce que sinon C'est très friable J'avais peur que ça traverse Mais ça n'a pas traversé Ouf Parce que des fois Le fixatif fait traverser Le Prismacolor Et là ça a été Et voilà Donc je suis super contente De ce colo Sur Insta Il vous a vachement plu aussi Après c'est pas le colo Qui vous a le plus plu Mais il vous a quand même Pas mal Vous l'avez pas mal aimé Donc j'aurais vraiment aimé Vous montrer Que vous puissiez le refaire Et promencier Voilà C'est un petit Que ça vous a pris Après des choses Voilà Surtout qu'en photo Il ne ressort pas du tout pareil A la caméra ça va Mais alors en photo Il ressort vers En fait il ressort Beaucoup plus fade Alors qu'en vrai Mais il pète en couleur Je peux vous dire Qu'il est vachement flash Donc voilà C'est dommage La photo ne lui rend pas justice Mais en vrai Il est beaucoup plus Pétain Ensuite Un coloriage Dans le sagoroxagner Et là pour le coup Pour moi c'est un échec Total Puisque je ne l'aime pas Du tout Du tout Le coloriage Ça faisait bien longtemps Que je n'avais pas eu d'échec Mais bon Comme quoi il en faut De temps en temps De toute façon Ce livre Ce n'est pas compliqué Franchement Les trois quarts des colos Que je fais dedans Je ne les aime pas Donc en fait Je suis un peu en train De me dégoûter de ce livre Alors que c'est un livre magnifique Et surtout très rare Mais à chaque fois Que je fais un colo Je ne l'aime pas Bon bah celui-ci J'aime bien pour le coup Mais ce n'est pas non plus transcendant Je peux vous dire Que j'en ai supprimé Pas mal des colos dedans Je crois que j'en ai supprimé Trois ou quatre Que j'ai arraché les pages Enfin pas arraché les pages Mais que j'ai collé Parce que je ne voulais pas Faire une colo derrière Mais que j'ai collé Parce que je ne les aimais pas Du tout Voilà là par exemple Il y a une page de collé Je ne sais plus pourquoi Mais parce que je n'aime pas Mais bref Il s'agit de ce coloriage Là Que je trouve vraiment moche Je ne sais pas Je n'aime pas mon chat Je n'aime pas mes feuilles Je n'aime pas mon fond Alors j'aime bien l'effet bokeh Lui je le trouve réussi Mais je trouve que le violet foncé Là Ça ne va pas en fait J'aurais dû prendre un fond plus clair Sinon après Bon voilà J'ai vu partir sur du orange Du violet rose Du violet noir Doré Pour rester dans le thème Un peu allongé Mais non Ça ne fait pas du tout Je trouve ce coloriage Vraiment moche Voilà Après c'est mon avis Mais Non je ne sais pas Je n'aime pas Je n'aime pas Je n'aime pas Je n'aime pas Je trouve que j'aurais pu faire mieux Dommage En plus je l'adore Mais oui non Voilà Donc le fond J'ai voulu faire avec le tuto de Ali L'effet bokeh Donc pour le coup J'étais contente De l'effet bokeh Mais je n'aime pas les couleurs Que j'ai choisi Voilà Je trouve qu'il manque de Il manque de clarté Je ne sais pas Je le trouve trop compact Il fait trop Voilà quoi Non Il manque de clarté De lisibilité Je ne sais pas Il ne me plaît pas Donc voilà Ça m'a dégoûtée D'aller dans le bouquin En plus j'allais bien Travailler les yeux du chat Et tout Moi non Je ne l'aime pas Je n'ai même pas sûr Qui reste dans le livre Ce dessin Mais c'est je pense Qu'il va y rester Parce que voilà Mais Les langues Je n'aime pas du tout Donc voilà Pour celui-ci On va juste le passer Ensuite je suis allée Dans celui-là Puisque ça faisait Super longtemps Que je n'étais pas allée Dedans Et déjà pour commencer Je me suis amusée A reprendre cette page Que j'avais fait Il y a très longtemps Et je suis venue gommer Donc les espèces de baies Parce que je les avais faites A l'époque D'une façon que je n'aimais pas trop Et je les ai refaites Donc là je les trouve Beaucoup plus jolis Plus peps Voilà Donc j'ai mis aussi De la colle à paillettes Histoire d'agrémenter Mon petit lutin Voilà Déjà ça Et ensuite J'ai réalisé Un coloriage Que j'aimais bien Que je n'avais pas encore fait Il s'agit de la biche Voilà Que je trouvais Vraiment trop mignonne Donc celle-ci Elle est au luminance Au lightfast Le fond C'est une néocolor 2 Et l'herbe C'est une Un grand durer Voilà Pour ce coloriage-là Franchement Je me suis éclatée Je suis vraiment restée Dans des teintes Pareilles Chaudes, automnales Rouges Rouges Orangées Jaunes Et j'adore le rendu Donc voilà Après l'effet poil Je me suis quand même Appliquée Je voulais le réussir Et j'aime plutôt bien le rendu Il y a du Posca Orange Beige Litvin Et vert Et puis Il y a du signeau blanc Voilà Donc pour celui-ci Franchement je me suis bien amusée Et c'est vrai que ça a changé Parce que celui-là Il est quand même différent des autres Je trouve Niveau dessin On a vraiment des dessins Qui sont moins détaillés Où il faut plus travailler Les fonds Mais Mais j'adore Enfin voilà On voit vraiment l'évolution de sa patte C'est clair que Il y a une grosse différence Entre celui-ci Et ses derniers Mais Mais j'aime bien Voilà pour ça Merci Parc de page Et enfin Dans le Fairy Celebration J'en ai fait Un de plus Il s'agit de celui-ci Alors celui-là J'ai voulu sortir de ma zone de confort J'ai fait du bois bleu Des feuilles roses Pour changer Et j'aime bien Donc il est au luminance Et au lightfast Encore Du Dervent Drawing Le bois bleu là C'est au Dervent Drawing Il y a De la peinture Non Du stylo gel Cuivre Mélangé à du doré Enfin en effet Rose gold Et ça je trouve ça cool Je trouve que ça va plutôt bien marcher J'ai mis de la peinture PBO D'Eco Craft Doré Dans les ailes du papillon Ainsi que dans les coccinelles Voilà J'ai mis Donc le fond C'est du Néocolor 2 Il y a du Posca Il y a beaucoup de Posca Bleu, jaune, rose, violet Jaune, beige Voilà Il y a du Pink Tafta En Sticles Voilà Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bah c'est à peu près tout La peau c'est du Prismacolor par contre Parce que j'aime pas faire la peau au luminance Je dois être la seule Mais moi j'aime bien faire ma peau au Prismacolor en fait Donc c'est du Prismacolor Voilà Mais franchement j'aime trop Ça change parce que je fais toujours mes feuilles vertes Et au bout d'un moment Ça m'aille saoulée Donc ça change Voilà Et puis Bah j'ai terminé Ma double page Halloween Mais du coup je vous l'avais pas montré en vidéo Fini Donc voilà Il m'a pris 11h Et en fait Le fond Je l'aimais pas Donc si vous me suivez sur Instagram C'est pas ce fond là Sur Instagram C'est un C'est un dégradé De bleu, noir, violet Que j'aime pas du tout Et au final Je suis venue repasser aux Posca noirs J'avais super peur J'avais super peur Parce que je me suis dit Je sais même pas si ça va couvrir Parce que c'était quand même fixé au fixatif Et franchement Vous pouvez mettre du Posca par dessus du pastel fixé Ça marche Et ça va hyper bien couvert J'ai pas de traces Donc je suis super contente Et je trouve que ça fait beaucoup plus joli en fait Ça fait moins brouillon Je sais pas Ça fait plus net En fait Il y a tellement de détails Déjà entre les petites feuilles Les petits bonbons Tout ça Que pour moi Il n'y avait pas besoin De faire un fond de ouf non plus Du noir avec des petites étoiles Ça va très bien Ça fait ressortir l'herbe Ça fait ressortir les personnages Et ça fait moins fouillis Voilà Donc je suis satisfaite de mon fond comme ça Et voilà Mais sinon Je pense que vous savez Il y a du Alors l'herbe c'est au Derwent Intense Il y a du Luminance Du Lightfast Il y a du Polychromos Il y a pas mal de Posca Du stylo gel blanc Posca d'autre C'est trop froid Il y a du Posca noir pour le fond Il y a un peu de stylo gel doré Sur le Tam Tam Le tambourin Tambourin plutôt Sur le Tam Tam C'est ça Et voilà Sinon j'ai bien aimé le faire Je me suis amusée à faire des reflets Sur le personnage pour le feu Je me suis pas poussée Non plus à l'extrême Mais je suis quand même contente Du rendu que ça a Voilà Et je suis contente de l'avoir fait De l'avoir commencé Début septembre Parce que tout le monde le fait maintenant Et du coup je pense que c'était bien Que je le fasse avant Sinon ça m'aurait saoulée Voilà Donc j'ai trop aimé Vous savez de toute façon Le thème des sorcières C'est un thème Que j'apprécie énormément En coloriage Donc j'étais contente de le faire Et je pense que le prochain Dans ce livre Ce sera un Plus simple C'est pas trop Mais bon Comme il y a le nouveau qui arrive C'est pas dit que je retourne dedans Tout de suite Donc voilà C'est terminé Pour cette vidéo Coloriage terminée J'espère que ça vous aura plu Si vous avez des questions Sur des colos N'hésitez pas Et puis Comme d'habitude Donnez votre avis Dites moi Lequel vous préférez Est-ce que Vous êtes d'accord avec moi Que mon chat est foiré Enfin pas terrible En tout cas moi je trouve Et puis Et puis Je vous dis à très bientôt Dans une prochaine vidéo Bye Ciao